Alors, vous savez, le terme « nuée de témoins », environné d'une si grande nuée de témoins, ça se trouve dans l'épître aux Hébreux. Et cette épître, elle est très particulière. On dit que c'est l'épître la plus bizarre du Nouveau Testament, parce que déjà, ça ne ressemble pas vraiment à une lettre. Et en plus, on ne sait pas vraiment qui l'a écrite. Donc il y a un petit mystère sur cette lettre. Et en même temps, il y a des choses qu'on sait quand même sur cette épître. C'est qu'à peu près quand elle a été écrite, elle a été écrite dans le dernier tiers du premier siècle. C'est-à-dire quand même assez tôt, en fait, dans l'histoire du christianisme. Et elle nous donne tout un tas d'informations, cette épître. En réalité, c'est ce qu'on appelle de la christologie. Et c'est un des plus anciens traités de christologie. Et il se trouve dans la Bible. Donc vous savez, quand on dit, quand vous avez des gens à qui vous parlez de votre foi et qui vous disent, ouais, mais de toute façon, votre foi, votre Jésus, oui, Jésus, il a existé. Mais finalement, tout ce qu'on a dit après, qu'il est fils de Dieu et tout ça, qu'il est son sacrifice, il vous sauve de vos péchés, tout ça, c'est des choses que vous avez construites après. C'est de la doctrine, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a dans la Bible. En fait, non, c'est vraiment dans la Bible. Et l'épître aux Hébreux en est une preuve, parce qu'en fait, il ramasse tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu pour nous donner un traité de christologie. Voilà, pour nous dire, en fait, Jésus, fils de Dieu, c'est réel. Pour nous dire, le fait que Jésus s'est sacrifié pour nous racheter de nos péchés, voilà, c'est réel et c'est digne de, voilà, c'est crédible, en fait. Donc, ce n'est pas rien, cet épître. Et évidemment, c'est totalement focus sur la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, ce que nous dit, en fait, cet épître, ce que je disais tout à l'heure, c'est que, vous savez, parfois, on a un peu l'impression que notre vie, l'histoire, que c'est une succession d'événements qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Et en fait, cet épître, c'est exactement l'inverse qu'elle nous dit. Elle nous dit, en fait, vous savez, Jésus-Christ n'est pas juste un cheveu sur la soupe de l'histoire. C'est là où tend toute l'histoire. C'est le centre de l'histoire et c'est l'aboutissement de l'histoire. Et en fait, il nous dit, ce n'est pas un cheveu sur la soupe de l'histoire. En fait, il fait un focus sur tout ce qui a mené vers Jésus-Christ et notamment à travers les témoins, la multitude de témoins, de personnes qui ont, depuis le début du plan de Dieu, ont cru en Jésus-Christ sans le connaître, ont pointé vers Jésus-Christ sans savoir encore qui il était. Et donc, en fait, l'épître aux Hébreux, c'est pour ça que c'est incroyablement riche et on voulait vraiment mettre, nous, ce focus sur cette multitude de témoins dont nous faisons partie aussi en vrai. Et c'est ça, en fait, qui est incroyable. C'est autant il y a des gens, on pense que c'est des stars de la foi dans la Bible quand on ouvre notre Bible, autant que ce soit ces personnes-là ou que ce soit nous, toutes les personnes perdues dans l'anonymat, en fait, de l'histoire, tous les gens qui ont espéré en Christ sont dans cette nuée de témoins. Et c'est, en fait, cette Église, voilà, cette Église incroyable. Et depuis l'origine du monde, il y a des gens qui ont participé à cette Église avant même qu'elle ait le nom d'Église. Donc voilà, nous, on voulait vraiment mettre le focus là-dessus. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi, le monde visible tire son origine de l'invisible. Amen. Juste ces trois versets, en introduction de notre série. En introduction de notre série. Alors, j'ai commencé avec un petit contexte sur cette Épitre. Mais là, je voudrais juste poser une question. À qui s'adresse cette Épitre, selon vous ? À nous, ouais. Ça, c'est sûr. Voilà. Elle s'adresse à nous. Et plus précisément, est-ce que... Bon, elle s'appelle l'Épitre aux Hébreux. Est-ce que vous savez globalement à qui ça s'adressait, en fait, cette Épitre ? Oui, aux Juifs, notamment. À ceux qui, en tout cas, étaient tentés, je vais vous le dire, par un retour au judaïsme. En fait, c'est un truc assez spécial. La semaine dernière, je ne sais pas pour ceux qui... Enfin, ceux qui étaient là, en tout cas, s'en souviennent. Mais on avait étudié notamment Élie. En fait, on avait parlé de ces gens, nous aussi, dans le peuple chrétien, de ces gens qui, parfois, sont en crise d'appel, sans pour autant être en crise de foi. Élie, dans sa caverne, à un moment, il a été en crise d'appel parce qu'il ne doutait pas de Dieu. Il savait que Dieu était là. Il savait qui il était. Mais il doutait de lui, son rôle, dans le plan de Dieu. Il y a des crises d'appel, mais il y a aussi des vraies crises de foi. Et là, en l'occurrence, cette épître s'adresse à des gens qui ont une vraie crise de foi. La vraie crise de foi, où tu ne sais plus en quoi croire, en qui croire. Et en fait, notamment des gens qui avaient abandonné. Et ça se traduisait comme ça. C'est l'épître aux Hébreux, elle-même, qui nous en parle, qui avait abandonné les cultes, qui avait abandonné les assemblées. Donc, c'était intéressant de voir que la crise de foi se traduit souvent par un abandon de ce qui nous attire, en fait, à la fois, c'est logique, donc un abandon du culte, et qui se traduit aussi par une sorte de nostalgie. Une nostalgie de retourner à ce qu'ils connaissaient avant, le judaïsme, qu'ils avaient bercés. Et en fait, ça s'adresse à ces personnes-là. Mais globalement, comme tu l'as dit, Marité, ça s'adresse à nous aussi. Et je trouve que c'est incroyablement moderne, parce que, tout simplement, des crises de foi, on en traverse aussi. Il y a des gens qui abandonnent les assemblées, qui ne vont plus au culte parce qu'ils ont un problème dans leur foi. Et il y a des gens qui ont cette nostalgie de ce qu'ils connaissaient avant, des spiritualités d'avant, parce qu'ils se disent, mais est-ce que le christianisme, c'est si vrai que ça ? Et aujourd'hui, nous, on n'a pas baigné dans le judaïsme, on a baigné dans le paganisme avant. Et en fait, il y a des gens, aujourd'hui, ils sont fascinés par le paganisme. Et ils se disent, ah, mais finalement, ou par la mythologie grecque, enfin bref, il y a plein de choses qu'on constate aujourd'hui comme une sorte de nostalgie de ce qu'il y avait avant Jésus, en fait. Qui signe pour eux, en fait, une sorte de... Enfin, ça signe pour nous, pour tout le monde, en fait, un échec de certains témoins. Et en fait, les gens, au lieu de chercher Christ, eh bien, ils se sont détournés de Christ. Donc, en fait, ça s'adresse carrément à nous, cet épître. Et moi, je me suis... Enfin, j'ai eu plein de réflexions, en fait, en lisant ces trois versets, simplement ces trois versets, que j'ai envie de partager avec vous, parce que, évidemment, ça nous parle de notre foi. Et ça nous pose des questions, en fait, personnelles, intimes. Et c'est ça que j'ai envie qu'on fasse, en fait, aujourd'hui. Parce que la première des choses qui me vient, moi, c'est que la foi, c'est pas un... On peut pas faire un traité sur la foi, vous savez, un traité abstrait. On peut pas dire juste, voilà, la foi philosophiquement et psychologiquement. C'est ceci, c'est cela. Ça peut produire tels ou tels effets, etc. C'est pas intéressant, en fait. Parce qu'on peut dire, en fait, et on le voit là-dedans, dans ces trois versets, on voit que la foi est une force, par exemple. On voit que c'est une force de fou. C'est ce que nous dit, en fait, ce que nous dit l'épître aux Hébreux. On peut se dire, simplement, à la foi, on peut se dire que c'est simplement cette force qu'il y a en nous et qui nous pousse à transformer notre environnement, à transformer notre vie, à transformer notre environnement, à transformer la société. Et c'est le cas. Moi, je proclame que la foi en Christ, elle fait ça, n'est-ce pas ? C'est sûr. On peut se contenter de dire ça, mais si on se contente de dire ça, c'est un peu dangereux. En fait, on peut se dire, voilà, la foi, c'est... Oui, c'est clairement une force, parce que c'est ce qui nous fait passer pour fou, c'est ce qui peut nous faire passer pour crétin, c'est ce qui peut nous faire passer pour décaler dans la société. Donc, il faut vraiment une force pour avoir la foi, pour persévérer dans la foi, pour continuer, malgré tout ce qui pourrait nous dire qu'on se trompe de chemin, qu'on n'a rien compris, qu'on est juste un peu timbré. Mais il faut quand même une sacrée force pour continuer. Il faut quand même une sacrée force pour cette attitude dans laquelle tu ne te contentes pas juste de ce que tu vois et de ce que les autres t'offrent et de ce que les autres te disent comme étant bien et mal, etc. Dans laquelle tu persévères malgré la norme, entre guillemets, malgré ce que les gens te disent étant normal, être normal. Mais du coup, si on se contente de ça, on peut se dire, mais attends, ce n'est pas juste ça, la foi. Ça, quelque part, c'est aussi de l'obstination, d'une certaine manière. C'est aussi de l'obstination d'aller coûte que coûte dans une direction, d'être complètement autiste à ce que disent les autres, etc. Donc, en fait, ce n'est pas suffisant de dire juste que la foi, c'est un moteur. Vous voyez ce que je veux dire ? Que c'est juste un truc un peu vague en nous, un peu flou, qui nous pousse à aller plus loin. Ce n'est pas du tout suffisant. Martin Luther, pour ceux qui connaissent notre super réformateur, dont le protestantisme est très fier, ou pas, il disait, en fait, la foi, elle produit, et Dieu est l'idole, en fait. Et c'était une manière de dire, la foi, elle peut te mener à Dieu, mais elle peut aussi te créer des idoles. Elle peut aussi te créer tout un tas de bazar autour qui n'ont rien, qui n'a rien à voir avec Dieu. Et moi, ça m'a vraiment questionné, ce truc de me dire, la foi, la foi. Aujourd'hui, les gens, ils aiment bien parler de foi, mais ils en parlent dans tous les sens, en fait. Ça veut dire tout et n'importe quoi. La foi, c'est le développement personnel, la foi, c'est cette manière de croire que ton identité est régie par tes pulsions sexuelles, cette foi, enfin, tout est foi aujourd'hui. Tant que tu as la foi, que tu crois en quelque chose, c'est bien, ça te sauve. Ben non, c'est pas si simple que ça. C'est vrai que Jésus a dit, ta foi t'a sauvée, mais ta foi t'a sauvée parce que tu as cru que c'était bien moi, Jésus, qui pouvait te donner quelque chose. En fait, il y a un truc dangereux à considérer que la foi. Parce que la foi, en fait, on peut en faire une œuvre, au sens où, ben voilà, moi, je marchande avec Dieu et quelque part, ma foi, ben, c'est ce qui me permet d'obtenir le paradis. La foi, on peut en faire une hérésie si on écoute ses propres désirs et on peut se dire, ben finalement, moi, je crois coûte que coûte ce que j'ai envie de croire et puis voilà, on peut en faire une hérésie. La foi, tu peux aussi en faire une sorte de concept déculpabilisant dans lequel chacun a sa foi, comme je disais tout à l'heure et qui, en fait, te permet de rester bien dans ton canapé parce que, du coup, c'est devenu un concept généraux. La foi, tu peux en faire tout un tas de choses. La foi, ça suffit pas en soi. Juste le concept de la foi. Je me disais aussi, si tu considères que les effets terrestres de la foi, c'est super dangereux. Il y a plein d'églises qui te disent que l'évangile, enfin, que la foi, finalement, ben, ça va t'apporter des transformations dans ta vie et dont le seul focus, en fait, est porté sur ces transformations dans ta vie. Alors, c'est vrai, la foi, transformation, efficacité, oui, même guérison, ça peut être, voilà, accomplissement, épanouissement, un nouveau poste, bref, ça peut être tout un tas de choses. T'as des tas d'églises, en fait, qui te focus totalement, en fait, sur les effets terrestres. Tous ces effets terrestres, ben, ils sont très bien, mais en fait, si ton focus, il est que là-dessus, si ton focus, il est que là-dessus, c'est vraiment de la foi. Qu'est-ce que c'est, en fait ? En fait, si tu considères que les effets de la foi, si tu regardes un petit peu autour, tu vois qu'il n'y a pas que la foi en Jésus-Christ qui peut produire des effets terrestres. Il y a des marabouts, il y a des rebouteux qui semblent te guérir, voilà, alors bon, comment et pourquoi et combien de temps, voilà, mais ça marche. les djihadistes, ils arrivent à transformer leur société, ils y arrivent, ils y arrivent avec les armes, ils y arrivent, ils ont leurs moyens, mais ils y arrivent, ils ont la foi, ils sont super forts, et ils persévèrent malgré la pression des autres États, des autres puissances, etc., ils ont super foi. Donc, vous voyez, la foi, ça suffit juste pas du tout, en fait. Si tu considères que les effets terrestres de ta foi, ben, en fait, ben, tu as toutes les raisons de relativiser, parce qu'il y a des fois partout. Donc, en fait, voilà, moi, ça m'a posé cette question, et je me suis dit, mais c'est clair et net que l'épître aux Hébreux veut recentrer sur Christ, et que la seule chose, la seule foi, en fait, qui, la seule foi qui compte, c'est Jésus-Christ, et c'est très différent, et c'est très différent. Et alors, moi, j'ai simplement témoigné d'un truc, c'est que, là, ce que nous le dit l'épître aux Hébreux, c'est qu'en gros, on va le voir, en fait, tout au long de notre cycle de prédication, c'est que des témoins extrêmement différents, dans des époques différentes, dans des cultures différentes, ont produit exactement les mêmes fruits. Et c'est ça, en fait, que Dieu est en train de nous dire. Moi, dans ma conversion, ça a été déterminant, juste avant ma conversion, je me suis fait cette remarque, je me suis dit, comment ça se fait que des gens tellement différents, des chrétiens tellement différents, certains qui habitent au Burundi, d'autres qui habitent au fin fond de la Sibérie, d'autres en Corée, comment ça se fait que des personnes tellement différentes, d'âge différent, de culture différente, même s'ils ont des expressions différentes, en fait, ils produisent exactement les mêmes fruits. Comment ça se fait que tous les témoignages des gens qui se sont convertis, finalement, ils finissent par te dire, en gros, j'ai mis la lumière dans ma vie, j'ai fouillé dans mon cœur, j'ai accepté de me repentir, j'ai demandé pardon, j'ai pardonné, je me suis libérée. comment ça se fait que tous les gens convertis disent la même chose, en fait. J'étais mise en trope et je commence à aimer les gens. J'ai reconsidéré mes amitiés, j'ai reconsidéré ma sexualité, j'ai reconsidéré... Et tu te rends compte que c'est tout pareil, en fait. Les gens, des gens tellement différents qui produisent les mêmes fruits. Moi, c'est ça qui m'a bouleversée. Et c'est là que tu vois que Jésus-Christ est vraiment différent. Jésus-Christ est vraiment différent. C'est pas juste quelqu'un qui te donne un moteur dans ta vie pour avancer. C'est tellement peu, ça. C'est tellement pas grand-chose. Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui rencontre, en fait, ton plus intime toi que tu connais même pas. Ta plus intime personne qui est au fin fond de ton âme que tu connais même pas. Et qui bouleverse tout. Je disais, une fois, celui qui rentre dans ton salon et qui déglingue tout. Mais c'est pas juste une transformation extérieure. C'est tellement intime, tellement intérieur. Et du coup, moi, ça m'a déterminée, en fait, ce moment où je me suis dit, vous savez, on a nos périodes de doute, etc. Mais quand tu vois, quand tu vois ce genre de choses, il y a un moment dans ta vie, tu cesses d'être généreux. Tu vois, tu te cesses d'être faussement généreux avec le mensonge, avec la dissimulation. Tu cesses d'être généreux avec l'envie, l'orgueil, la superficialité, tu cesses d'être généreux avec même la victimisation, le besoin de contrôle. Tu cesses d'être généreux avec l'impression qu'on peut régir la vie et la mort. Tu cesses d'être généreux avec tout ça. Tu cesses d'être généreux avec toutes les idéologies, avec toutes les religions qui portent ces valeurs, malgré ce qu'elles disent. et tu ne te focalises que sur Christ et tu sais que tu as trouvé le vrai, le bon, en fait. Tu as trouvé le bon, tu n'as plus de doute. Il y a un moment, il faut cesser d'être généreux avec la charité du diable. Vous voyez ce que je veux dire ? Celle qui a un faux visage, en fait, séduisant, sympa, mais qui en réalité porte des valeurs de mort, porte des valeurs qui sont qui sont juste intolérables pour notre humanité. Et en fait, évidemment, moi, ça me fait poser aussi des questions sur, vous savez, tout ce qui est, tout ce qui a l'apparence de la foi, mais qui n'est pas la foi. Alors, si on regarde un tout petit peu plus loin, mais vous irez lire vraiment l'Épître aux Hébreux chez vous, si on regarde un peu plus loin, il prend l'exemple de Carin et Abel, juste le verset d'après. Et vous savez, c'est un exemple qui est très, très difficile parce qu'on se demande toujours pourquoi Dieu a agréé un sacrifice et pas l'autre. On se demande toujours mais qu'est-ce qui s'est passé là-dedans, en fait ? Et ce que semble nous dire, en fait, le Seigneur et cette superposition d'exemples qu'on va voir au fur et à mesure du temps, c'est que il y a des choses qui ont l'apparence de la foi, mais Dieu regarde au cœur. Mais Dieu regarde au cœur. Et moi, ça me rend, ça me sensibilise, en fait, sur notre monde chrétien, sur tous les moments où on a l'impression de faire l'apologie de Christ et où, en réalité, on est dans la superficialité, dans la reproduction d'un mécanisme, dans une chose qui n'est pas intime, qui n'est pas réelle. Je disais tout à l'heure, la foi est un moteur de transformation personnelle, sociétale, etc. Mais en fait, la foi en Christ, c'est ce qui demeure à l'intérieur, même si tu n'as pas tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce qui demeure à l'intérieur, même s'il n'y a pas les effets qui vont avec, même si on n'a pas la guérison qu'on souhaite, même si on n'a pas une société de paix dans laquelle on voudrait évoluer, c'est ce qui reste, même si tout s'est cassé la figure autour. C'est ce qui reste, même si les gens, ils ont l'impression que tu es nul et que tu ne sers à rien, mais c'est à l'intérieur. Et évidemment, moi, je crois que la foi produit des effets. J'en suis absolument convaincue. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu ne te focalises que sur les effets, que sur les effets terrestres, tu peux être sûr que tu n'es pas dans la vraie foi. Tu peux être sûr que ce n'est pas ça. Parce que la vraie foi, elle est uniquement centrée sur Christ. Elle se préoccupe uniquement de ce que pense Christ. Elle se préoccupe uniquement de qui aime Christ. Elle se préoccupe uniquement de ce que veut transformer, ce que veut révéler Christ. La vraie foi se préoccupe uniquement de ça, en fait. Et tous les effets qui vont avec sont juste une conséquence. Elles ne sont pas quelque chose qu'on... Comment dire ? Ce n'est pas notre but. Notre but, c'est de nous attacher à Christ. Et en fait, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir sur ces choses tellement ténues, tellement difficiles. Je pense souvent à cette épée qui distingue entre la moelle et les os, etc. Parce que c'est tellement difficile, en fait, pour nous humains, de distinguer la vraie foi de la non-foi. C'est tellement difficile de se dire, je le disais tout à l'heure, c'est difficile de se dire oui, Jésus-Christ, c'est le seul, c'est l'unique, machin, quand on voit tout le fatra qu'il y a autour et tous les discours de générosité qu'il y a autour. C'est tellement difficile de dire qui croit vraiment, qui ne croit pas. C'est tellement difficile de dire même chez des chrétiens qui nous disent « Ouais, moi je suis un apôtre, je suis un évangéliste. » Et c'est tellement difficile, impossible en fait, difficile de savoir si Dieu l'a vraiment agréé ou pas. Comme Abel et Caïn, pourquoi Abel, avec son offrande, a eu une réponse de Dieu et pas Caïn ? C'est tellement impossible pour nous. Et bien en fait, c'est quand tu as désespéré de tous critères pour définir qu'est-ce que c'est la foi. C'est là que tu as la foi. C'est là que tu as la foi. C'est là que tu te dis « Mais en fait, Jésus-Christ m'a tout donné. » Et j'en viens à cette troisième chose qui s'est imposée à moi. C'est qu'en fait, Jésus, ce qu'il veut vraiment te donner, c'est une vision juste et éclairée sur les choses. Et c'est le verset 3 qu'on a lu là. On peut revenir au verset 3. Une vision juste et éclairée sur le monde, sur toi, sur le monde. Et c'est ça qui crée la foi et la persévérance. Il se révèle à toi. Il vient dans ton salon. Il vient dans ton intimité. Et il te donne une vision juste et éclairée des choses. En fait, le monde, il te dit « La seule chose que tu peux posséder, c'est ce que tu as acquis par la force. » Les religions, elles te disent « Tu peux posséder aussi les choses spirituelles si tu veux via un petit marchandage avec Dieu ou avec les dieux. » c'est ce que te dit la religion. Et la foi entre Christ, elle te dit « Mais la seule chose qui est intéressante de posséder et la seule chose que tu possèdes vraiment, c'est ce que Dieu t'a déjà donné. et c'est ce que tu acceptes qu'il te donne. » C'est ça, en fait. La foi en Jésus-Christ, c'est ça la différence. Tout le reste n'est que marchandage et traficotage humain, en fait. la foi, en fait, c'est juste accepter ce que Jésus te donne et croire qu'il te l'a déjà donné, en fait. Et que c'est à lui, donc forcément. Voilà. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, le fait de... ce que Dieu me donne, ce que Dieu m'a donné, c'est la seule chose, en fait, qui... une des seules choses que moi, j'ai désirée à partir du moment où je l'ai reçue. C'est très, très bizarre, mais moi, je me souviens, étant gamine, une fois, je ne sais plus quel âge j'avais, mais j'avais dit à ma grand-mère que je désirais un vélo. Je voulais vraiment un vélo et c'était très important pour moi. Et puis, approche mon anniversaire, puis moi, étant gamine, j'aimais bien me balader dans la cave, chercher les choses qui sont cachées, etc. Je ne sais pas pourquoi, j'aimais bien faire ça. Et je vais dans sa cave et je vois qu'elle est fermée. Alors, je me dis, tiens, si elle est fermée, c'est qu'il y a une raison. Et je cherche la clé et je vais chercher la clé et j'ouvre, je trouve la clé et j'ouvre la cave et je vois mon vélo, le super vélo que j'avais désiré. Et là, je suis à la fois remplie d'une joie et tout de suite après, la honte, en fait, d'avoir ruiné l'effet de surprise. Et en fait, ce qui s'est passé les heures et les jours après, c'était assez bizarre et assez paradoxal. C'est qu'en fait, il y avait à la fois une sorte de contentement et en fait, en même temps, je ne désirais plus le vélo. Je ne désirais même plus le jour de mon anniversaire parce qu'il était associé à la honte. En fait, il y avait un truc bizarre qui se passait et en plus, je savais que je l'avais donc il n'y avait plus aucun intérêt. Je n'avais plus aucun désir de ce vélo. C'est bizarre. Et en fait, quand je me suis convertie, il s'est produit quelque chose que je n'avais jamais connu. C'est qu'en fait, Jésus m'a donné la clairvoyance sur ce qu'il m'avait déjà donné et c'est là que j'ai commencé à le désirer. C'est que je ne le désirais pas avant mais c'est une fois que Jésus me l'a donné, m'a révélé qu'il me l'avait donné que j'ai commencé à le désirer. Et c'est là que tu comprends que tu rentres dans un truc un peu différent. C'est là que tu comprends que tu rentres dans un royaume qui est totalement autre que ce qui existe sur Terre. Et c'est quelque chose qui après, en fait, c'est un truc que j'ai appliqué dans plein de zones de ma vie, d'être à la fois reconnaissant pour ce que j'ai et de continuer à le désirer encore plus et encore plus. C'est vrai dans le couple, c'est vrai dans le ministère, c'est vrai dans tout ce que Dieu t'offre, en fait. Et c'est vraiment la seule chose qui a transformé ma vision là-dessus. Et là, j'ai compris que Jésus te donne juste la vision de ce qu'il t'a donné. Il te donne juste la vision de son royaume et des valeurs, en tout cas, qui sont présentes dans son royaume. Parce que le royaume, il y a quand même du mystérieux sur le quand, comment, pourquoi. Mais sur les valeurs qui sont dans son royaume, il nous donne une vision juste et équilibrée de ça. Et ça, c'est un truc de fou. Alors, moi, je voudrais aussi vous confier un truc qui m'a beaucoup questionné. C'est tous ces exemples de personnes et qui, moi, ça avait contribué à me faire douter parfois. Parce que je voyais des gens qui avaient toutes les valeurs que je pouvais imaginer importantes pour un chrétien. Ils étaient doux, patients, ils étaient bienveillants, ils avaient tous les fruits de l'esprit qui sont cités. Ils avaient plus encore, ils étaient vraiment des gens parfaits. Et plein de fois, je me disais, mais comment ça se fait qu'il y ait des gens tellement parfaits et ils n'ont pas choisi Christ ? Alors que moi, je regarde dans mon cœur et puis dans le cœur de mes frères et sœurs, parce que... je me dis, mais on n'est pas là, quoi. Ce n'est pas si parfait. Et moi, ça a contribué à me faire douter à certains moments. Et en fait, je me suis posée dans la prière et déjà dans la repentance. C'est la première chose dans ces moments-là. Parce que quand tu rentres dans le jugement comme ça, c'est que tu as des trucs pas bien câblés. Et en fait, j'ai un autre éclairage que le Seigneur m'a donné. c'est de dire en fait, ces personnes, je suis en train de les appeler. Je suis en train de les appeler. Je leur ai déjà donné comme je t'ai déjà donné à toi. Voilà. Je leur ai déjà donné des choses. Toi aussi, je t'ai donné des choses et tu les as appliquées dans ta vie avant même que tu prennes conscience que c'était moi qui te les donnais. Toi aussi, tu as développé des choses dans ta vie et les gens trouvaient que c'était très très bien. Et en fait, c'est moi qui te les ai donnés. En fait, c'est moi qui t'appelais et tu l'as compris plus tard. Et en fait, j'ai compris que toutes ces personnes, elles ont les valeurs du royaume mais elles ne savent juste pas que c'est les valeurs du royaume. Elles ne savent juste pas qu'elles ont le royaume. Elles n'ont juste pas cette vision juste et éclairée qui leur est offerte par Jésus-Christ que c'est lui qui a ouvert ça pour eux. Ces gens, en fait, ils ne savent pas qu'ils l'ont et du coup, il leur manque tout. Du coup, il leur manque tout et le jour où ils sauront que d'où ça vient et où ça les mène, ils auront tout gagné. Alors voilà, tous ces exemples. En fait, c'est juste une introduction, ces trois versets-là pour nous introduire dans cette nuée de témoins parce que la foi, comme je disais tout à l'heure, ça se vit, ça s'incarne dans des gens, en fait, tout simplement. et là, je crois qu'on a simplement un appel du Saint-Esprit pour nous dire mais arrêtez de disserter sur la foi, en fait, arrêtez de rentrer dans ces considérations psychologico-philosophico-spiritualisantes du monde, arrêtez de rentrer dans toutes ces réflexions, vivez-le et prenez, obtenez par l'espérance que je vous ai déjà donnée. La foi, c'est l'assurance d'avoir les choses qu'on espère. C'est quelque chose que Jésus a donné et qu'il nous manque plus qu'à les vivre, il nous manque plus qu'à marcher dedans, en fait. Et moi, j'aimerais qu'en fait, chacun d'entre nous, on saisisse, on ouvre les yeux, on ait cette vision juste et équilibrée sur tout ce que Dieu a donné. Ce royaume, les valeurs, les libérations qui vont avec, les guérisons qui vont avec, les relations qui vont avec, les ouvertures qui vont avec. aussi les renoncements qui vont avec. Simplement qu'il éclaire ça pour nous aujourd'hui, qu'on a ravi à se dire « Waouh ! » En fait, véritablement, j'ai l'assurance d'avoir ce que Jésus m'a donné. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, merci parce que depuis la fondation du monde, il y a des gens qui ont cru en toi, il y a des gens qui ont avancé vers toi sans même savoir qu'ils avançaient vers toi. Merci parce que tu t'es révélé et tu nous as démontré le pourquoi du comment. Tu nous as démontré pourquoi nous vivions, pourquoi nous respirions, pourquoi il y avait dans ce monde tant de belles choses et pourquoi le malin se déchaîne contre ces belles choses. Tu nous as dévoilé tout ça et tu as opéré une transformation dans nos vies. Et moi, je veux simplement prier maintenant que le Saint-Esprit ne vienne pas, voilà, vienne en nous pour empêcher, en fait, les ténèbres de semer ce doute, ce doute de trop de réflexion et que le Saint-Esprit vienne chasser, en fait, tout ce qui est une tentative un peu détournée du malin, de suspendre les promesses qui ont été pleinement accomplies pour nous et pleinement données pour nous. Seigneur Jésus, tu vois les personnes qui sont ici et tu les vois évidemment mieux que moi et tu sais exactement ce dont elles ont besoin et tu sais quelle est la prochaine étape dans leur vie et moi, je te prie que tu renouvelles cette foi, cette confiance totale que tu viennes dans leur intimité, dans leur salon et que tu viennes te présenter à eux tout simplement parce que c'est de ça dont nous avons besoin pour avancer. C'est ça qui crée la foi, la persévérance et voilà, Seigneur, moi j'ai la confiance en fait que tu crées encore aujourd'hui une église de témoins et qu'il y a encore des nuées de témoins autour de nous, en nous et que nous devons les révéler, nous devons accepter en fait ça simplement de jouer ce rôle dans ton église. Je te prie que les prochains dimanches soient pour nous des petites bornes qu'on atteint pour cet objectif-là. Amen.